Bonjour tout le monde, la série mes secrets colorisation a l'air de bien vous plaire alors voici une nouvelle vidéo où je vous donne mes combinaisons efficaces de violer cette fois-ci je précise que dans les prochaines vidéos mes secrets colorisation au feutre à alcool j'inclurai les twin markers de chez Action car vous avez été nombreux à me les demander j'ai déjà fait une vidéo sur les verfeuillages et je vous remets ici le matériel que j'ai utilisé ainsi que le lien de cette vidéo à la toute fin de cette vidéo-ci et vous retrouvez de toute façon toujours les liens sous toutes mes vidéos à savoir ce set de tampons des ateliers de Karine, la stamp plateforme de tonique pour tamponner parfaitement l'encre memento noir qui est ma préférée pour les colorisations au feutre à alcool et le papier blanc bristol qui convient aussi très bien pour cette discipline dans la vidéo sur les verres je vous donnais 3 combinaisons et une de plus en bonus et bien je ferai pareil dans cette vidéo préparons les premiers promarqueurs et les 3 teintes suivantes je vais commencer le plus simplement du monde en étalant ma teinte la plus claire sur la totalité de ma surface à mettre en couleur vous verrez à la fin de la vidéo qu'on peut faire exactement l'inverse et partir de la couleur la plus foncée mais ne brûlons pas les étapes j'enchaîne ensuite avec la teinte intermédiaire et je commence à créer de l'ombre comme je l'ai dit dans la vidéo précédente cette étape est un petit peu au bon vouloir de chacun on essaie ou pas de rester logique en se demandant d'où la lumière peut provenir si c'est du dessus, du côté droit, du côté gauche etc bref ici j'ai choisi de suivre les indications que le tampon m'inspire et je mets donc mes teintes foncées au centre de la fleur puis je prends la teinte la plus foncée et je fonce la périphérie de mes ombres ici c'est pareil on peut rester très discret à cette étape ou insister davantage pour donner encore plus de profondeur c'est vous qui voyez dans ces combinaisons j'ai un foncé très foncé par rapport au plus clair alors autant être prévenu sinon on peut avoir des surprises en le travaillant allez-y progressivement quitte à en rajouter si vous trouvez qu'il en manque ensuite je reviens avec la teinte intermédiaire et là on peut choisir de repasser exactement à l'endroit où on a posé initialement sa couleur ou on peut déborder et la grandir si on veut laissez-vous porter par les couleurs il n'y a jamais vraiment de raté puisqu'on est dans l'artistique n'est-ce pas et revenons ensuite à notre première teinte je vais la repasser encore une fois sur la totalité de mes couleurs pour les fondre au mieux le mieux si vous n'êtes pas très à l'aise avec tout ceci c'est de travailler de petites parties l'une après l'autre comme ça l'alcool aura moins le temps de sécher et les teintes se travailleront plus facilement entre elles et on n'oublie pas qu'on n'a pas le rendu final tout de suite il faut attendre quelques secondes pour que l'alcool se soit complètement évaporé et que les teintes se soient bien fixées seconde combinaison assez semblable à la première puisque je vais changer que la teinte foncée comme précédemment je vais commencer par la teinte la plus claire jusque là rien de nouveau sous le soleil j'en profite pour rappeler qu'il y a une seconde pointe plus large de l'autre côté donc de votre feutre à alcool si vous avez des grandes surfaces à coloriser ça peut vous faire gagner du temps non j'ai rien inventé c'est sûr mais parfois les évidences n'en sont plus comme vous le voyez je n'ai pas de couleur partout je laisse l'extrémité des pétales de côté c'est subtil mais ça permet si vous n'avez pas beaucoup de teintes à disposition d'avoir déjà un petit dégradé bien sympa très subtil mais sympa puis vient le tour de la teinte intermédiaire et enfin la teinte la plus foncée elle est assez différente de celle utilisée juste avant dans la précédente combinaison et le résultat sera donc forcément différent mais ce sera plus simple de comparer tout ça à la fin quand elles seront toutes côte à côte on revient un petit coup avec la teinte intermédiaire tout comme précédemment puis avec la teinte claire vous repassez de partout 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 cette fois-ci l'effet entre guillemets de plus clair sur les bords où je ne suis pas passée en premier se voit pas très bien la caméra c'est dommage pourtant c'est un truc à savoir on en reparlera dans une prochaine vidéo je ne suis pas passée en premier je suis là Puis vient la troisième combinaison Alors ce coup-ci je vais démarrer par la teinte la plus foncée Ce qui ne change rien au final Mais c'est parce que j'aime pas la routine Par contre je me méfie et je garde bien en tête que j'ai la teinte la plus foncée dans les mains Et qu'elle doit être apposée avec parcimonie Parce qu'elle est vraiment très teintée Je dépose la teinte intermédiaire Elle, quoi qu'il arrive, elle sera toujours à la même position dans l'ordre d'application des teintes Vous noterez que je n'insiste pas trop sur la teinte foncée Et qu'en allant rapidement comme je le fais Et bien les deux teintes ne se marient pas vraiment Ça peut être aussi une technique, un effet qu'on souhaite obtenir Si on veut mettre en valeur certaines parties de notre colorisation Bien ensuite la dernière la plus claire Que je passe comme d'habitude partout sur le tamponnage On voit ici que cette teinte tire davantage sur le bleu Parce qu'il nous donnera donc un résultat différent des deux autres précédents Entre ces deux teintes par contre Je vais travailler davantage mes transitions De façon à ce qu'on voit bien la différence Entre cette façon de faire et celle juste précédemment Donc je vous Et fais la vidéo Donc je vous des assiste entre les deux autres Et nous voici avec les trois rendus côte à côte, j'avoue à première vue qu'ils paraissent assez similaires mais en définitive on a déjà de quoi faire avec tout ça. Et le petit bonus de cette vidéo, la quatrième combinaison, tout aussi différente, avançons dans les violets plus foncés. Waouh la teinte la plus claire des trois, elle est déjà bien foncée, bah va y avoir du boulot. Alors même pas peur d'abord, je me lance et j'applique cette teinte sur la totalité de mon tamponnage. Puis je me saisis de la teinte aubergine pour venir commencer à travailler les ombres. Ici je symbolise la lumière venant plutôt par le dessus. Puis je continue avec la teinte la plus foncée, la plus foncée de toutes d'ailleurs, j'ai nommé le noir. Là encore ça reste subtil mais tout est dans le détail, je l'ai déjà dit. Puis je reviens sur mes pas avec la teinte intermédiaire. Et finalement la plus claire, enfin façon de parler. Et c'est bien je trouve d'avoir sous la main une combinaison de teintes très foncées, ça change et ça peut servir. Et nous voici déjà la fin de cette vidéo avec les quatre rondes du côte à côte. Alors j'espère que cette playlist continuera de vous plaire, il y a encore tellement de couleurs à aborder. Sur ce, je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Gros bisous, bye bye ! Sous-titrage ST' 501